bon alors on y va les amis enfin voici la vidéo tant attendu sur la garde à lui à tous les gars c'est froggy j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo sur the can battle aujourd'hui les amis nous allons parler de la garde et oui ça fait longtemps que vous me posez des questions froggy comment on calcule la def froggy comment ça marche la réduction de dégâts froggy comment ça fonctionne la garde surtout bien je vous propose dans cette vidéo de voir un peu tout ça en détail j'ai fait un fichier excel qui regroupe toutes les formules on va prendre des exemples je vais vous expliquer sans détail mais je vais essayer quand même de survoler certains concepts pour pas vous perdre non plus dans des chiffres totalement absurdes et donc sur ce et bien on y va mais avant toute chose n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement à la chaîne youtube ça fait plaisir c'est bientôt les 9 ans sur the can battle donc c'est parti on y va hop là voici le screen en question n'ayez crainte il fait peur mais il fait pas si peur que ça vous allez voir vous êtes avec moi toute façon tout va bien se passer les amis vous allez rater aucune information pour calculer la garde pardon la première chose importante c'est de connaître la def de ton unité donc on va commencer ici par calculer la def pour calculer la def il y a des étapes tu vas avoir un certain chiffre qui est à def de base il va falloir que tu la multiplie un certain nombre de fois donc cette étape tu peux multiplier dans tous les sens que tu veux ça revient exactement au même il n'y a pas de priorité voilà tu vas devoir la multiplier par le leader skill par le passif de base le passif variable le les liens la taxe p mémoire de soutien l'éventuel terrain et tu auras la défense totale in fine alors comment ça marche et bien le lead tu vois j'ai fait un petit tableau récapitulatif ici pour t'aider à savoir par combien tu dois multiplier ce chiffre ici si tu es en lead 200% ça fait 400% étant donné que dans ta multiplication tu récupères ton résultat de base tu n'as pas multiplié par 4 tu as multiplié par 4 plus 1 que 1 représente ton résultat donc tu vas faire 4 plus 1 ça fait 5 donc tu as multiplié ici par 5 par 4 si tu es en lead 150 parce que 300 3 plus 1 ça fait 4 etc etc donc déjà comme ça tu peux connaître plus ou moins quel sera ton coefficient multiplicateur pour le leader skill donc ici pour l'exemple je vais prendre la carte de Zamasu parce que Zamasu il a des mécaniques intéressantes qui vont vraiment être très cool pour nous si on regarde ici on peut voir que sans doublons on peut même voir avec des doublons si tu veux voilà deux trois doublons mais on va regarder sans doublons on a 12294 de def parfait très bien et donc ici on va venir indiquer 12294 de def on va dire qu'il est en lead 200% ta captant on ajoute 5 passifs de base c'est le passif classique au début du tour le passif variable c'est le passif qui se multiplie j'ai déjà fait une vidéo est ce que ça s'ajoute ou est ce que ça se multiplie tu la trouvera très facilement sur la chaîne en vrai tape juste ça s'ajoute ou ça se multiplie tu verras tu tomberas dessus c'est assez fou donc lisons le passif de Zamasu pardon donc à son apparition s'il y a un aperçu de catégorie divin dans l'équipe de l'ancien d'apparition pendant le cateau réduction de dégâts réduction de dégâts ça nous intéresse pas pour l'instant ah qui puisse y s'attaquer défense 100% ça c'est le passif de base très bien il n'y a pas d'ennemis catégorie divin qui puisse roi 50% de stats en plus ça ça va venir s'ajouter au passif de base car la condition elle est connue au début du tour donc ça ne se multiplie pas donc ok passif de base 150% grande chose de critique réduction de dégâts lorsqu'une attaque est encaissée défense 50% et si les pv sont à 70% au moins lorsque la attaque est encaissée défense 50% en plus donc si tu prends une attaque et que tes pv sont à 50 à 70% au moins pardon au moment où l'attaque elle est encaissée ah oui donc c'est variable et là tu vois ça porte son nom c'est variable lorsque l'attaque est encaissée et ben tu as 100% en fait et ça c'est une partie multiplicative ça c'est le parti la partie du passif variable donc on note qu'on a 150 ici en passif de base et 100% en variable très bien lorsqu'une attaque est encaissée par une spé et là il stack de l'attaque c'est tout ok donc ici on peut marquer donc 150% t'as compris c'est comme le principe du leader skill tu vas pas mettre fois 1,5 tu vas mettre fois 2,5 voilà passif variable on a dit 100% donc fois 2 1 plus 1 ça fait 2 les liens l'étape des liens il a quoi comme lien intéressant qui proc de la def on descend un peu on regarde ici la bosse 25% il a aussi garré fusionner qui donne 5% ça fait 30% de liens parfait donc 30% ça fait 0,3 donc 1,3 voilà sur l'attaque spéciale qu'est ce qu'il fait sur l'attaque spéciale notre ami il prend 100% d'attaque et il prend 30% de def et ce qu'on a vu d'intéressant c'est que potentiellement il peut faire une deuxième spé lorsqu'il encaisse une attaque attaque spéciale garantie une chance sur deux de faire une spé partons du principe qu'il est généreux il fait deux spé donc il prend 30% plus 30% donc 0,6 donc 1,6 ici tu multiplies par 1,6 on va dire pour l'instant qu'il n'y a pas de mémoire de soutien qu'il n'y a pas de terrain ton zamasu il a 639 288 k def après spé d'accord dans toutes les conditions qu'on vient de réunir si tu veux compter avant ce pays tu suffis de mettre un ici et il aura 399 555 k def mais après spé on va dire que il a cette valeur là là tu sais calculer la def c'est tout si tu veux rajouter 10% du nord de soutien tu as compris c'est 0,1 donc c'est 1,1 ici et si potentiellement il a un terrain j'ai n'importe quoi qui donne 20% c'est 1,2 donc avec une mémoire de soutien à 10% un terrain de 20% il aura 843 k def après spé nous on va partir du principe qu'il n'y a pas de terrain pas de mémoire de soutien c'était juste là pour que tu le saches mais toute cette partie là ça va ça va se multiplier qui 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 va se multiplier c'est juste ça c'est très simple de calculer la def c'est vraiment très facile maintenant 6 minutes 28 tu sais calculer la def maintenant les items par exemple je prends un franqui en un franqui donc tu as une super valeur de def n'est ce pas donc 50% de def frogi ça s'ajoute où ça comment ça marche est ce que c'est une étape en plus est ce que ça va venir se multiplier non ça va pas venir se multiplier ça va venir s'ajouter aux passifs de base donc si tu prends un franqui qui donne 50% de def tu vas rajouter 0,5 à ta valeur ici donc tu vas multiplier par 3 il aura 767 k def voilà pour le petit aparté sur les items pareil quand tu es par exemple sur un active skill qui augmente la def bah c'est une étape supplémentaire de calcul qui va venir se va venir s'ajouter quelque part par là une fois que tu auras multiplié mort soutien terrain mais tu vas aussi venir multiplier l'actif skill c'est pour ça que les valeurs notamment d'attaque peuvent être complètement craqués sur le sur les actifs skill mais là on calcule la def donc la def c'est bon maintenant qu'on a la def tout ça ça y est c'est bon t'es au taquet maintenant on va parler de la garde la garde qu'est ce que c'est la garde en fait c'est faut distinguer deux gardes il ya la garde du passif c'est à dire quand c'est indiqué directement dans le passif garde activé contre toutes les attaques comme notre ami végéta garde activé contre toutes les attaques c'est la garde dans le passif et il ya la garde naturel que l'on appelle davantage type par exemple des techs tu tapes face à face à un agilité talent avantage type tu as la garde naturel et c'est pas la même chose la garde au passif elle est plus forte voilà c'est pour ça que je rentre pas trop en détail sinon c'est des calculs mathématiques excessivement complexe pour vous ça va vous prendre la tête et c'est pas le but retient une chose c'est que le type généralement influe sur les dégâts que tu prends en fonction de ton type pas forcément tu vas pas forcément prendre le même nombre de dégâts en fonction de ta classe aussi que tu sois super extrême face à un super un extrême etc tu vas pas prendre les mêmes dégâts et j'ai fait un tableau ici pour faire un petit reminder ça servira à rien dans la vidéo c'est juste pour toi donc eh bien ce chiffre là ne va pas bouger dans le cadre de la garde il va rester figé sur 1 qui veut dire que dans l'étape du calcul de la garde ça va être un là tu as ce que l'on appelle ici le garde modifier c'est toujours 0 5 et en vrai c'est une valeur qui approche 0 5 mais la communauté s'est décidé à l'arrondir dire bon on va dire c'est 0 5 c'est plus simple ça influe pas énormément le nombre de dégâts que tu vas prendre et enfin le dernier chiffre important c'est le garde factor le garde factor c'est une valeur qui a été déterminée aussi à l'issue de nombreux calculs dans la communauté sur reddit notamment et le garde factor en fait c'est pas 0 8 en vrai c'est 0 81 82 jusqu'à 84 je crois et on s'est accordé à dire ok on va dire 0 8 ça va plus vite et au même titre que le garde modifier ça n'a pas un impact significatif sur les dégâts c'est minime donc pour rendre la chose un peu plus mousse un peu plus abordable pour le commun des mortels dont moi on va dire que c'est 0 8 et maintenant une fois que tu connais tout ça eh bien tu as une calcul une formule mathématiques ici pour calculer la garde tu prends la valeur d'attaque du boss la multiplie donc par le type modifier qui est 1 ça rend rien en gros mais bon il est là donc voilà tu multiplies par le garde factor qui est 0 8 cet ensemble là tu vois c'est entre parenthèses tu vas y soustraire ta propre déf à toi c'est pour ça qu'on l'a calculé ici et le tout tu vas multiplier par le garde modifier qui est de 0,5 et là tu as ta fameuse méthode pour calculer la garde maintenant ici donc on a notre type modifier qui est indiqué le garde modifier qui est là notre défense qu'on a répercuté sur le calcul ici le garde factor et on a un total on a un total mais qu'est ce qu'il reste à savoir les dégâts reçus alors là tu vas sur le site là tu vas dans event une fois que tu es dans event tu peux aller dans la page des défis et puis tu peux chercher par exemple les red zones ça va plus vite tu peux taper ici hop red zone du décembre j'avais pris lui et tout à l'heure voilà et lui il a une spé à 1 million 456 mille ok donc tu vas mettre juste les dégâts reçus 1 million 456 là et là le calcul se fait tout seul comme par magie l'attaque du boss donc cette valeur là x 1 x 08 le tout auquel on soustrait la def de notre unité x 05 il prendra 262756 de dégâts dans amassou une fois qu'il est parti en spé avant de partir en spé il prendra 382 mille de dégâts après avoir fait deux spé jeudi il va prendre 262 après avoir fait qu'une seule spé il va prendre 322 nous on lui a dit qu'il était généreux parce qu'il est cool avec nous amassou c'est une superbe unité on va dire qu'il fait deux spé tu as vu on va être sympa et encore on n'a pas compté de mémoire de soutien ni de terrain et en plus là on n'a pas de support parce que le coup de l'item ici qui vient s'ajouter au passif de base c'est pareil je l'ai pas dit tout à l'heure j'ai oublié c'est pas bien mais quand tu as un support dans la rotation qui donne 50% ça va venir s'ajouter ici aussi exactement comme l'item capter maintenant t'es incollable je suis sûr donc là tu sais calculer et bien la garde alors amassou en vrai il n'a pas la garde là c'est juste pour illustrer le propos dans amassou avec la garde avec cette valeur de def il prendrait ça amassou il n'a pas la garde amassou il a de la réduction de dégâts donc qu'est ce qu'on va faire on va se mettre directement ici calcul de réduction de dégâts c'est beaucoup plus simple et on va finir par le truc un petit peu plus compliqué donc c'est beaucoup plus facile ici puisque réduction de dégâts si on reprend les dégâts du boss il te suffit et bien de multiplier par la réduction de dégâts soustraire la def et à le total alors tu as bien d'où sort ce 0,8 et bien en fait c'est une valeur totalement arbitraire zamassou on l'a vu ici qu'est ce qu'il fait il a 20% au début et pendant un tour il a 20% en plus et après il a 40% et la 80% de réduction de dégâts à amassou il n'a pas la garde encore une fois on a juste dit qu'il avait la garde pour illustrer le calcul mais c'est pas le cas il lui par contre il a 80% de réduction de dégâts tour 1 il a 60% de réduction des gars deuxième apparition et la 40% de réduction des gars troisième apparition il perd de la réduction de dégâts donc 80% ça veut dire quoi ça veut dire que tu veux encaisser que 20% de dégâts puisque 100 moins 80 ça fait 20% jusqu'à preuve du contraire donc ici tu vas venir multiplier par la réduction des dégâts qui sera de 20% par 0,2 donc ici tu prends cette valeur là 80% de réduction des dégâts et ta def et tu prends 0 de dégâts puisque tu vas pas prendre un montant négatif de dégâts et quand tu prends 0 le jeu te dit de manière aléatoire un numéro entre 0 et 100 t'as pas remarqué quand tu prends 0 dégâts tu as toujours un chiffre il n'y a pas 0 ça n'existe pas enfin c'est entre 1 et 100 du coup tu vas voir genre 49 72 90 tu sais pas d'où ça sort le jeu non plus mais en tout cas c'est un chiffre random entre 1 et 100 qui te balance comme ça donc ton zamassou avec 639 cas def 80% de réduction des gars évidemment tu te doutes bien qu'il va prendre 0 et s'il avait un de def et bien il prendrait 291 milles ce qui va correspondre finalement à 20% de cette valeur là je pense que c'est assez clair du coup donc ton zamassou il va rien prendre plus les tours va passer plus va prendre des dégâts les tours vont passer pardon parce que au bout de la deuxième apparition il a 60% donc là on va prendre 40% des dégâts et là il sera toujours à 0 ok et au bout d'un moment il aura plus que 40% donc il prendra 60% des dégâts et là il prendra 234 milles sur une paix à 1 1 456 milles après après sp et après d'être parti deux fois en sp et attention tu veux savoir une fois en sp et ça fait ça il prendra 354 milles avant de partir en sp et il prendra 474 milles ton zamassou avec 40% de réduction de dégâts sa def de base elle est là donc maintenant que ça c'est clair on va finir la vidéo avec le dernier calcul la garde et la réduction de dégâts tu vas te dire waouh ça va être mindfuck et tout non non c'est tout bête en fait c'est tout bête la formule pour la garde est exactement la même sauf que tu vas faire attaque boss fois le 1 du type ici fois le 0,8 du garde factor ou à la réduction de dégâts auquel tu vas venir soustraire la def et multiplier le tout par 0,5 et du coup ça donne quoi alors on va prendre un autre exemple pour finir végéta le beau gosse végéta on va prendre un autre exemple donc d'autres chiffres pour finir là dessus donc végéta il a 150k def il a la garde ok il a la garde naturelle du passif la garde pardon du passif je veux dire pendant trois tours réduction de dégâts 18% ah il a les deux ça ça nous arrange beaucoup pour le calcul ça ok très bien les lors de sa première attaque plus les pv récents sont élevés plus l'attaque augmente on s'en fiche c'est un boost d'attaque lors de sa première attaque encaissée plus les pv récents sont élevés plus la def augmente à ça veut dire que ça c'est multiplicatif parce que dès qu'il encaisse une attaque c'est pas une valeur qui est connue au début du tour donc il va prendre 150% multiplicatif intéressant pour nous très bien on va retaper les chiffres après comme ça on finira la vidéo là dessus et chaque fois qu'une attaque est encaissée il va prendre 31% de def et ça se stack deux fois et demi parce que c'est jusqu'à 80% tu vas me dire attends mais il ya une partie multiplicative une autre partie multiplicative non non ça ça s'ajoute ça veut dire qu'en gros ensemble ça s'ajoute et l'ensemble bien se multiplie au reste d'accord s'il avait qu'un goku tout ça taxe supplémentaire garantie forte chance de sp il peut faire une deuxième sp parfait donc ici qu'est ce qu'on a on a juste 150% de stats ok et c'est quoi sa valeur sans doublon c'est 9 948 il a évidemment moins de stats que zamassou c'est pas un lr donc on va le mettre là voilà ici on est en lead 200% on a dit dans le passif de base on va fermer zamassou du coup pour pas qu'ils nous mind fuck voilà on a dit dans le passif de base ici de la 150% garde activée réduction de dégâts très bien multiplicatif multiplicatif donc 150% parfait 250% donc 2,5 pardon 150% 2,5 parfait il a un passif variable oui on l'a vu tout à l'heure puisque s'il prend une attaque et que tes pv sont à 100% il à 150% ici mais au sein du même tour donc ça au sein du même tour ça va rester que dans le tour ce que toi tu vas récupérer plus tard c'est que cette partie là mais par contre au sein du même tour il va prendre 150% et si tu prends une autre attaque il va proc cette partie là à 31% donc si tu prends deux attaques il aura 181% sur ce tour et quand il va revenir il va garder que les 31% de stack jusque là normalement c'est clair donc on va dire qu'il a pris deux attaques et il sera 181% multiplicatif donc ici en 81% 2,81 au niveau des liens ça donne quoi bejida bejida c'est un link set pas forcément très accès def il a 10% de def donc au niveau des liens il a 1,1 ok maintenant l'aspect qu'est ce qu'on te dit sur la taxe spéciale ici prend 20% attaques et def à l'infini très bien on s'en fiche on va le calculer que sur un tour sinon ça va complexifier pour rien la chose donc 20% on a vu qu'il peut faire deux spé tiens il peut faire deux spé et ici pendant trois tours réduction de dégâts taxe supplémentaire garantie peut faire donc trois spé bon bah écoute 20% ça fait 0,2 fois 3 ça fait 0,6 donc fois 1,6 comme damasso tout à l'heure avec ses deux spé à 30% pas de mémoire de soutien pas de terrain parfait ton végéta il a 614 k def après spé après trois spé attention parce que c'est dans son passif jouer avec un goku il peut faire trois spé donc après trois spé il a 614 k def et la garde activée c'est parfait donc on va pas redétailler le calcul ici avec la garde tout simplement sans réduction de dégâts sur une spé à 1 456 000 il va prendre 274 et puis ça ça ne le concerne pas ça ça concerne les ambassos on s'en fiche mais maintenant attention parce que notre ami il a de la réduction de dégâts ici 18% ok donc les dégâts reçus parfait le type modifier parfait le garde factor parfait on va venir multiplier la réduction de dégâts donc on va pas prendre 80% on va prendre exactement 82 parce qu'il a 18% d'éduction de dégâts 18,82 ça fait 182 donc fois 0,82 et on a sa teff sur et on va venir multiplier par 0,5 le tout in fine et comme tu l'as vu dans la formule tout à l'heure on végéta et bien après ces trois spés avec la garde et avec sa réduction de dégâts une spé à 1 456 000 il va prendre 170 cas sachant que là t'as pas de debuff l'adversaire ni rien donc tu peux t'amuser une spé à 2 millions il va prendre 348 000 c'est solide sachant qu'il a pas de doublon il a pas d'item qui booste la def ni rien tu vois ce que je veux dire là il est full full il a là il dit voilà il n'y a pas de support il n'y a rien tu peux t'amuser à lui ajouter un support si tu as envie ça te fait plaisir avec un support à 50% il prendra 287 si on n'est pas à 2 millions tu vois qu'est ce qu'on peut lui dire par exemple tu lui ajoutes un item de def il prend je sais pas 500 mettons on peut imaginer ça un item de def qui prend 500 donc 10 448 ici si tu lui mets un petit item de def ça va faire la différence quand même si on n'est pas à 2 millions il va prendre 333 000 il va forcément survivre et après il va tanker évidemment toutes les autos parce qu'il aura une valeur complètement craqué donc voilà les amis ça y est c'est fait j'espère que ça a été clair je vais rajouter une page dans l'avenir sur le site avec tout ceci pour vous orienter pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et pour vous aider potentiellement regarde une spa à 3 millions il pourrait même survivre si tu as 700 kp bref donc on va je vais essayer d'ajouter une page sur le site avec tout ça pour vous permettre de calculer vos valeurs plus rapidement en tout cas les amis on arrive au terme de cette vidéo j'espère que c'était clair pour vous si vous avez des questions bah n'hésitez pas de toute façon si j'ai fait une coquille c'est important n'hésitez pas à le dire j'ai fait beaucoup de recherches j'ai pas forcément toujours trouvé les mêmes type guard modifier tout ça c'est pour ça que les mecs arrondissent le truc pour avoir un truc plus ou moins qui peut passer partout en tout cas voilà les gars on arrive au terme de cette vidéo j'espère que vous aura plu je m'a demandé beaucoup de boulot donc n'hésitez pas à laisser le pouce bleu à vous abonner à la chaîne youtube ça fait plaisir pour ce moi je vous laissez là dessus prenez soin de vous excellente journée bon calcul à très vite sur la chaîne salut